... Cyril Lignac bientôt remplacé dans Tous en cuisine. Un célèbre chef voudrait bien lui prendre sa place. Depuis le mois de mars dernier, Cyril Lignac est le sauveur de cette crise sanitaire et de ses confinements à répétition. Une place de choix dans le cœur des téléspectateurs qu'un autre chef aimerait avoir. Tous en cuisine a vu le jour sur MCC il y a maintenant plusieurs mois. Durant le premier confinement, une idée trouvée en vitesse par les producteurs qui s'est finalement avéré être très payante. Durant plusieurs semaines, Cyril Lignac a ainsi quotidiennement accompagné les Français à l'heure du repas, pour les aider à innover pour le dîner et manger mieux. C'est depuis sa cuisine personnelle et avec l'aide de Jérôme Anthony que le cuisinier a littéralement cartonné. Tellement apprécié par les téléspectateurs et source de bonne humeur que la chaîne a décidé de faire revenir de temps en temps Cyril Lignac sur son antenne. Notamment pour la rentrée de septembre, ou encore lors des fêtes de fin d'année pour préparer des dîners d'exception et battre une nouvelle fois des records d'audience. Des records que d'autres chefs auraient d'ailleurs aimé réaliser aussi. Car, si c'est Cyril Lignac qui a été nommé pour cette émission test à l'époque, Norbert Tarrère, vedette du petit écran s'est récemment manifesté pour aider, vedette de l'émission La meilleure boulangerie de France diffusée chaque soir à 18h45. Norbert Tarrère a confié vraiment à d'or et tous en cuisine. Mais lors de son entretien avec nos confrères de télestars, ce dernier a aussi lancé une sorte de bouteille à la mer concernant la présentation de l'émission. Si Cyril a besoin d'un remplaçant un vendredi où il a piscine, je serais ravie de répondre présent. Pour autant, il le confirme, si Cyril Lignac ne veut plus animer l'émission, hors de question pour lui de prendre sa place. Je pense que tout s'en cuisine. C'est aussi un style et une identité. Chacun interprète ensuite comme il souhaite. À voir aussi, Cyril Lignac a trahi Philippe Etchebest avec ses déclarations inattendues la rédaction.